Madame la Présidente, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus locaux, chers collègues, chers amis. D'abord, je voudrais, Madame la Présidente, vous remercier de votre accueil, à la fois chaleureux et climatisé, que vous avez bien voulu me réserver pour cette journée passée en Vendée, dans votre commune, Monsieur le Maire, que j'ai déjà eu l'occasion de connaître à plusieurs reprées dans le passé. Je voudrais aussi intéresser un petit salut amical à mon ami Maurice Pierron, qui est venu en voisin de l'Ourop-Atlantique, et qui m'habite souvent, d'ailleurs, dans les assemblées, dans les réunions de maires de l'Ourop-Atlantique. Il faut dire que je suis propriétaire aussi en l'Ourop-Atlantique. Et puis, je voudrais vous féliciter, Madame la Présidente, mais également, Monsieur le Président du Centre de gestion et les autres acteurs de cette belle maison des communes. J'ai eu l'occasion de me déplacer assez souvent dans les départements, pour notamment insister aux assemblées départementales de maires, enfin, devant une quinzaine par an, et j'ai aussi remarqué que dans un certain nombre de départements, peut-être à peu près une vingtaine ou une trentaine, existait ce type d'équipement. C'est très important, parce que ça permet véritablement aux maires et aux présidents de l'intercommunalité de retrouver à un seul endroit tous les outils dont ils ont besoin, tous les outils mutualisés dont ils ont besoin pour assurer leur mission. Et je trouve que c'est vraiment une initiative tout à fait excellente. Et encore une fois, je veux donc vous en féliciter, en féliciter chacun des acteurs. Je souhaite vous apporter le salut de François Baroin, vous l'avez donc reçu il y a un an, pour le carrefour, de François Baroin et donc de l'ensemble du bureau de l'AMF, dont je veux vous dire qu'il reste, qu'il est mobilisé, comme toujours, dans la droite ligne de la feuille de route qui a été adoptée lors de notre dernier congrès, que vous avez évoqué. Nos préoccupations, elles sont toujours les mêmes, et elles ne varieront pas, et elles s'exprimeront avec la force nécessaire. Et l'AMF, elle n'est pas contre les uns ou les autres, elle n'est pas pour les uns et les autres, elle défend les intérêts des communes, elle défend ce modèle communal français, ce modèle communal et intercommunal français, qui est une caractéristique forte dans notre pays, et que nous souhaitons bien sûr préserver. Et puis, je veux dire aussi, un élément important, c'est la complémentarité qui existe entre ce tissu de l'association départementale et l'association nationale. L'association nationale, elle n'est rien sans les associations départementales. Et les associations départementales ont besoin de l'association nationale pour porter au plus haut niveau les souhaits, les demandes, les propositions des maires de France. Donc, cette complémentarité, elle est très importante. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je me déplace très régulièrement, je viens à la rencontre de l'ensemble de mes collègues maires, et je constate d'ailleurs, au fil de ces rencontres, que vos préoccupations, elles sont les mêmes partout. Elles sont les mêmes dans les départements très ruraux, elles sont les mêmes dans les départements urbains. Nous avons tous cette même envie, cette même passion, de servir nos habitants et nos territoires. Tout ça ne se dément pas, et cette passion ne se dément pas. Les conditions dans lesquelles elles s'exercent sont parfois plus difficiles, qu'à d'autres moments, mais cette passion ne se dément pas, et c'est ce qui fait la grandeur de ce mandat de maire, dont, Madame la Présidente, vous venez de parler. Alors, bon, bien sûr, la MF, elle est présente sur tous les combats que vous connaissez. Vous avez rappelé tout à l'heure le thème de notre congrès de l'année dernière, « Servir le citoyen et agir pour la République ». Je crois que ces quelques mots résignent parfaitement ce qu'est en France la Commune, ce qu'est le rôle du maire et de son équipe municipale. Servir le citoyen, nos chers collègues, nous le faisons depuis toujours. Les conditions ont changé, les conditions ont évolué. Mais regardez le développement des services publics auxquels nous avons participé, et même souvent impulsé sur nos territoires, dans tous nos territoires. Regardez ce qui s'est passé depuis ces 35 ans de décentralisation. Regardez comment a évolué également notre fonction publique territoriale. Là, je prends un casquette au président du Conseil supérieur, la fonction publique territoriale, qui est un mandat aussi tout à fait passionnant, un peu compliqué, un peu technique, mais passionnant. Lorsque je regarde cela, moi vous savez, j'ai 42 ans d'élection, j'ai 18 ans de maire, 42 ans de mandat des locaux, des locaux. J'ai vécu au début, lorsque j'étais jeune, au Conseil municipal et adjoint, j'ai vécu la décentralisation, j'ai vécu la prise en œuvre des lois de 80. 80, 82. J'ai eu toutes les autres qui ont suivi, 83, 84. On en a eu 80. C'était une belle construction d'ailleurs, un fonds législatif. Et on voit bien l'évolution qui a été celle de nos communes et celle de nos territoires. Et tout ceci, nous devons évidemment en être fiers. Et lorsqu'on nous dit parfois, il faut agir avec, voilà, encore plus, il faut donner encore plus d'efficacité, etc. Mais moi, je n'ai pas le sentiment, mais je reconnais que toutes ces dizaines d'années qui viennent de s'écouler, nous ayons été inéditaires. Nous avons, au contraire, développé nos territoires, nous avons développé notre offre de services publics. Nous avons appris à travailler ensemble à travers la mise en œuvre des intercommunalités, avec une loi qui était une bonne loi, qui était la gauche de l'événement. Certains d'entre vous s'en souviennent sans doute. Et qui a vraiment permis un développement fort de l'intercommunalité de projets. Donc, ça vers le citoyen, nous le faisons. Agir pour la République, c'est important. Mais vous le savez toutes et tous. La République, elle n'est pas uniquement dans les assemblées parlementaires. Elle n'est pas uniquement à l'Élysée ou dans les ministères. Vous savez, la République, elle est dans chacune des mairies. Elle y est présente, elle y vit dans ses mairies. Nous sommes la petite République, la commune de la petite République. C'est ce que dit, beaucoup de gens le disent. C'est ce que dit notamment Gérard Marché. Voilà. Oui, oui, ce président de Taillot. On connaît. Les classiques. Et donc, cette République, elle est notre bien commun à tous. Et nous devons, évidemment, avoir toujours comme préoccupation à la fois l'incarner, de la porter. C'est ce que nous faisons dans les actes quotidiens de notre mandat. Alors, nous avons, ces dernières années, subi un certain nombre de choses, d'épreuves. Ça ne nous a pas forcément affaiblis. Mais ça nous a demandé, évidemment, beaucoup de travail. On a subi la baisse des moyens avec la baisse de l'éducation. Rappelons-le, quand même, 11 milliards pour l'ensemble des collectivités territoriales, ça n'est pas rien. C'était dans le quinquennat précédent. On a eu aussi, vous avez rappelé, madame la présidente, la mise en œuvre de la loi NOTRe. Et je vous dirais presque que cette mise en œuvre a été presque plus complexe que les conséquences de la baisse des dotations. Parce que, là, on est venu sur l'essentiel. Et je crois que nous avons, à l'occasion de la mise en œuvre de la loi NOTRe, nous avons subi un changement de nature de l'intercommunalité. Alors, ce n'est pas vrai partout, ce n'est pas vrai avec la même intensité partout. En gros, l'intercommunalité était, avant la loi NOTRe, prioritairement l'affaire des communes. C'était une intercommunalité de choix. Et puis, un peu avec la loi de 2010 déjà, mais surtout avec la même NOTRe, c'est devenu une intercommunalité imposée. En tout cas, vécue comme telle par beaucoup de nos collègues. Et ce changement de nature, me semble-t-il, a été une erreur. Ça a été une erreur, ça a démotivé beaucoup d'entre nous, ça a semblé vider de son sens le mandat d'un certain nombre de nos collègues. Et ceci est extrêmement dommageable, pas pour nous, pas pour les maires seulement, mais pour notre pays et pour la vitalité de l'ensemble de nos territoires.